Bonjour, on va faire une mise en forme conditionnelle sur ce petit tableau. Il y a trois feuilles, janvier, février, mars et une feuille vierge après. Donc j'insiste sur l'utilité de la feuille vierge en dernier pour éviter les bugs de retour, de retour à la première feuille à gauche de janvier. On va aller tout de suite sur l'onglet développeurs et on va partir en enregistrement macro. Cette fois-ci, on va mettre en vert les sommes, les débits des trois mois supérieurs à 200 euros. Donc on va la nommer. On va la nommer vers sup à 200, par exemple. On est en enregistrement, on le voit ici. Donc on va se mettre sur la première valeur en ligne 3. Là, pour sélectionner Shift Page Done, on se sélectionne jusqu'à la ligne 15. Ça, on pourra modifier dans le langage. Et puis, la mise en forme conditionnelle se trouve sur l'onglet Accueil. Mise en forme conditionnelle, la règle de surbrillance des cellules. Là, dans ce cas-là, supérieur à, donc là, on a la fenêtre, on tape 200 et on va choisir une couleur personnalisée. En bas, dans la fenêtre, ici. Donc ça nous ouvre. Ça va nous ouvrir le remplissage cellule. Ici, remplissage. Et là, on va choisir une couleur, par exemple, comme celle-ci. On valide. On valide ici. Et donc, nous sommes sur la feuille de janvier. On contrôle Page Done. On contrôle Page Done. Et puis là, ça suffit, puisque après, on fera une boucle. Une boucle de 3. Une petite boucle de 3. Donc on revient sur l'onglet Développeur. On arrête l'enregistrement. On va effacer ce qu'on a fait ici. Depuis l'onglet Accueil mis en forme conditionnelle. Pour effacer les... Ce qu'on a fait, c'est effacer les règles. Effacer la règle de la feuille active. Voilà. Donc, nous sommes sur janvier. On revient sur Développeur. On prend le langage de la macro. Macro, pas à pas. Et là, on va faire une boucle. On va faire... On va définir une variable Dim As Integer. Dim Mois. On va mettre Dim Mois. As Integer. Et puis, on va l'initier. On va le... On va l'initialiser à 1. Mois égale 1. Et puis là, on va faire for. For Mois égale 1 tout 3. Et à la fin, on va mettre un Next. À la marche. On enregistre. Enfin, non. Pas besoin d'enregistrer. On quitte tout simplement. Puis, on va la tester directement. On voit février est là. Mars est là. La feuille 3 est vierge. On se repositionne. On la prend ici. On l'exécute. On vient voir le travail. Bon. Là, c'est fait sur Mars. C'est fait sur février. C'est fait sur janvier. Bonne soirée à vous.